C'est parti du discours en français, en arabe, dans les autres langues. C'est parti du discours en français. La phrase française se compose de plusieurs mots. Ceci nous permet d'exprimer nos idées et nos sentiments. Ce sont les mots, les idées et les idées. Ils font un nombre de neuf, appelé partie du discours. Ce sont les noms, le verbe et l'adjectif. L'article. Le pronom. Le pronom. La preposition. La conjointion. La conjointion. La conjointion. Et l'interjunction. Le pronom. Les idées. Les idées. Les idées. Members. Les idées. Les idées. cinq mots sont variables. S'accordent en nombre et en nombre, ou en personne. Les quatre autres sont invariables. Et d'ailleurs, il y a une variable où le nom, le verbe, l'adjectif, l'article, le pronom. L'adverbe, la préposition, la conjonction, l'interaction, ils sont invariables, ils sont invariables. Comme ça, ils sont invariables, ils sont invariables, ils sont invariables en genre et en nombre. Il y a un genre, c'est un genre masculin ou féminin, c'est un genre plurial ou anglais. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de la langue française. Il n'y a pas de la langue française. Il n'y a pas de la langue française ou la langue française. Il n'y a pas de la langue française. C'est bon? Ce sont des mots variables, d'ailleurs. Si le nom, le nom, le nom, il désigne soit une personne, le nom, 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 le nom Le coq, la boule, la vache, ce sont des mots. Ou une chose, c'est quelque chose qui n'a pas de réglé. Le réglé, il n'a pas de réglé. 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 Le nom. Le nom de M羅 se déставляет toutes les pronomercies. Le nom, c'est désormais. D'amour, c'est un nom. Il s'agit d'un nom, Il s'agit d'un nom et d'un nom. Il n'a pas de RSS. Il n'a pas de réglé. Il n'a pas de réglé. Ou par rapport avec Kananu. C'est un nom du tennis. Il y a la place du nom Il est remplacé le nom L'homme est heureux Il est heureux Celui est heureux Celle-ci est un nom Il est démonstratif Celle-ci est le document curawne Un 내용ur est le nom L'adjectif L'adjectif, comme ça, pour l'arabit L'adjectif et que les怎樣s, les nations L'adjectif et… L'adjectif et à l'adjectif Il s'ajoute un nom pour le qualifier ou le déterminer. Un exercice facile. Un exercice facile. Un exercice facile. Mon avenir. Mon c'est l'adjectif. Mon avenir c'est le nom. Cet homme c'est l'adjectif. Les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Cet homme c'est l'adjectif. C'est bon ? Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Quelle est-il ? Cet homme c'est un adjectif. Cet homme c'est un nom. Et c'est le verbe être. Présent simple. Et c'est un pronom. Point d'interrogation. Cet homme c'est un mot. Cet homme c'est un mot. Le quatrième mot. C'est une variante. C'est un article. Les articles. Le, la, le, la, du, le. Un pour le masculin singulier. une pour le masculin, pour le féminin singulier et des pour masculin et féminin. Partitif, il mange du chocolat, il mange du chocolat du c'est un artiste. Partitif que c'est mieux. On parle, on parle avec ce nom. On parle. Un phrase en France, ce n'est pas dur, il n'est pas un terme, il n'est pas dur, il n'est pas dur. 握li les frais en français. Vous n'êtes pas dur, il n'est pas dur, il n'est pas dur. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas de phrase un verbe, il n'a pas de phrase. Il n'a pas de phrase, 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 il n'a pas de phrase. Donc... Il n'a pas de phrase, il n'a pas de phrase. Il n'a pas de phrase. Il n'a pas de phrase. C'est le verbe rester au présent. C'est le verbe rester au présent. Il n'a pas de phrase. C'est le verbe rester au titre. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Un terme. Un terme. Un terme. J'ai dit le verbe rester au présent. C'est tout facile. ラ demeure imien. Il n'a pas de phrase 4. 4. 4. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 18. 19. 20. 23. 22. 23. 24. 26. 26. 26. 27. 28. 28. ou un autre, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un adjectif. Vous êtes très charmante. On peut dire vous êtes charmante. Un homme qui se défendre avec une amère et lui dit que vous êtes un peu plus. Il peut dire vous êtes charmante. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Vous êtes charmante. Ok? Charmante est net. L'adjectif. Il y a un très charmante. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. L'adjectif net. Il y a un autre. L'adverb très. Il y a un autre. Il y a un autre. L'adverb cordialment. Il nous reçoit. Cordialment. L'adverb. C'est Internet. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Mais il y a un autre. Il y a un autre. Cordialment. Il nous reçoit. C'est Internet. Il y a un autre. C'est Internet. C'est un adverbe, c'est un forbe que j'ai dit que d'arragé de y'all, c'est-à-dire qu'il a fait un adverbe. Ces prépositions, ok, servent à introduire un complément, un complément de verbe maintenant. Le maître est arrivé en voiture. Le maître est arrivé en voiture. Le maître est arrivé en voiture. Le kitab l'arabia. Le maître est arrivé en voiture. C'est-à-dire qu'il est arrivé en voiture. Le maître est arrivé en voiture. Une autre phrase, un livre de sciences naturelles. C'est-à-dire qu'un livre de sciences naturelles. C'est-à-dire qu'un livre de sciences naturelles. Un livre de sciences naturelles. C'est-à-dire qu'un livre de sciences naturelles. C'est-à-dire qu'un livre de sciences naturelles. Un livre de sciences naturelles. Tout n'est qu'un livre de sciences naturelles. Nous allons boire le thé et le café. Et nous pouvons répondre à deux phrases. Parmi les deux phrases. Les deux phrases. Parmi les deux phrases. Une phrase qui a dit «Monge ou parle ». Et il n'y a que le thé. Parmi les deux phrases. Parmi les deux phrases. Et on ne sait pas comment dire. C'est-à-dire «Monge ou parle ». Et le quatrième, par un vrai mot du discours, qui est invarié via l'interjonction, au moins ce sont des mots, c'est à exprimer un sentiment, une émotion, un ordre, hélas. Pour récapituler les choses, là, le discours, en langue française, peut-être, le discours, en langue française, est-ce qu'il y a des choses, le nom, le verbe, l'article et le pronom. Edo, la variable, l'étagrière, le cheseb, ce qu'il y a de la motoclnique. O l'adverbe, la préposition, la conjonction, l'interjonction, l'a, étagrière. Le nom ou une personne a une chose. L'adjectif net, mon, c'est. Les particules, la, les, un, une, des. L'adverbe l'entend très fort, il modifie la signification, la préposition en, de, à, la conjonction et, ou, et l'interjonction. La dernière remarque, c'est que la grammaire gère la nature. La grammaire française, c'est la nature, c'est pas bien. La grammaire gère la nature, la fonction et la variabilité de ces mots. La syntaxe, on gère la place qu'ils doivent occuper dans la phrase. La syntaxe, c'est ici. 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 Désignez elle. Et après, vous allez exécuter la fonction. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...